Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Construction Simulator pour faire un petit chantier, tout simplement, la dernière fois on avait fait le tuto, ce qu'on peut appeler le tuto ça s'était plutôt bien passé, c'est ce qu'on va dire, tiens on a trouvé un marteau là, on va le prendre bien sûr là on est chez nous, on est chez le roi Alex, entreprise de construction qui va être à mon avis incroyable et écoutez oui il faut se mettre au boulot là, c'est le matin, tiens il y a un bouchon, ça bouchonne ah bah il y a un mec, non j'allais dire il y a un mec qui a garé son camion n'importe où, bah c'est le nôtre oui bah si vous êtes pas content c'est la même chose, vous pouvez pas passer c'est pas le problème ah oui ça bouche, ça bouchonne complètement grâce à notre camion mais écoute, on s'impose, on est chez nous et on va regarder quand même les chantiers qu'on peut faire, les contrats on a trois contrats possibles pour l'instant, on pourrait construire un parc, un garage ou une route j'ai bien envie de me lancer dans une construction de route bon ouais, allez on va tenter ça alors on peut choisir différents niveaux de difficulté, quand on accepte les contrats, je viens de voir ça t'as niveau bas, niveau moyen et niveau élevé, je suppose qu'il te demande de faire plus de choses quand on est en élevé, nous on va rester sur moyen, ça me semble le plus sûr limite on va mettre sur bas, mais bon, moyen ça me semble pas mal donc on va avoir plusieurs choses à faire préparation de la construction ok alors fais voir, va falloir louer un finisseur on est bien, on est très très bien faudra louer un tombereau à enrober oh ça va être compliqué, ça va être très compliqué mais écoutez, on va faire ça, on peut gagner 100 000 crédits mine de rien, c'est pas mal si je reviens dessus, c'est un peu mieux les matériaux, a priori, on n'a pas de matériaux à acheter et bien écoutez, on se lance dans cette construction de route allez, contrat accepté, préparation de la construction donc on va aller tout de suite louer notre finisseur c'est la première chose à faire alors, message de Hap vous vous souvenez de la fosse d'excavation dans laquelle la voiture était tombée la fosse a été remblayée depuis mais pour rendre la route à nouveau praticable elle doit être convenablement enrobée ah ouais, c'était là, d'accord et bien écoute, on part tout de suite par contre, mon camion, il va falloir que je le répare ça c'est clair et net je vous suggère tout d'abord de louer un finisseur chez le concessionnaire et de l'amener sur le site de construction c'est ce qu'on va faire merci Hap allez, c'est parti, on va essayer de ne pas faire d'accident ça serait bien de toute façon, là c'est chez nous on rentre direct dans notre parking qu'est-ce qu'il me fait faire ? c'est quoi ce GPS ? il ne marche toujours pas il va me faire, ouais, en fait on fait un raccourci et on ressort de chez nous ok, si tu veux attention, hein attention à ne pas engloutir ta rambarde c'est la tienne autant celle des autres bon, on sait que tu ne fais pas trop gaffe mais quand c'est tes affaires c'est, voilà il fait plus attention le petit Alex allez, en tout cas il fait beau magnifique et on va essayer de bien faire attention parce que la conduite des véhicules sur la route est un peu particulière quand même c'est c'est pas c'est c'est comment dire c'est, oui c'est un peu étonnant allez allez, on va arriver pour aller louer notre machine on est un peu rapide mais tout va bien on est découvert le concessionnaire mais écoute c'est parfait et alors là il est où le point a priori on a fait le tour mais c'était de l'autre côté bah attends on va se remettre en vue en vue extérieure non non tu fais n'importe quoi euh applique-toi s'il te plaît voilà voilà comme ça et ça devait être ça devrait être bon bah écoute on va en fait on va rentrer chez le concessionnaire tout simplement allez on garde notre truc vous pouvez trouver toutes les informations sur ce vendeur dans le manuel ouais non mais j'entre voilà comme ça c'est nickel alors vous pouvez ici acheter ou louer des engins de construction au début de votre carrière acheter un véhicule peut être un gros obstacle financier si le solde de votre compte est insuffisant logique vous pouvez louer temporairement les véhicules dont vous avez besoin au concessionnaire je pense que c'est ce qu'on va faire je pense pas qu'on ait l'argent je crois qu'on a 100 000 crédits pour l'instant donc c'est c'est pas beaucoup et bah écoute on va on va faire ça donc il nous fallait le finisseur ouais de toute façon tu vois on pourrait pas l'acheter on a 105 000 crédits ça vaut 299 000 nous on va le louer pour 24h 5980 crédits quand même quand même ouais c'est validé ok et maintenant il se trouve où parce que c'est ça la question il se trouve là très bien on va aller regarder un petit peu et moi il va falloir que je que je conduise ça honnêtement vous croyez que c'est possible mais il faut l'emmener de toute façon on va pas conduire on va pas conduire ça sur la route est-ce que ça rentre sur mon camion pas dire je me rends pas compte j'ai pas l'impression c'est vrai ah ouais non c'est trop beau il va falloir le construire sur la route le construire n'importe quoi le conduire non ça rentre pas laisse tomber tiens tiens non non on peut pas certains engins de construction ne sont pas aptes à prendre la route et doivent être transportés sur le site de construction via un porte-engin ou via le voyage rapide sur la carte on peut faire un voyage rapide ah bah c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire c'est euh oui vous savez on va faire on va faire comme ça voyage rapide bah voilà c'est pas bien compliqué bon on y est c'était euh c'était rapide c'était très bien euh garer l'engin de construction ok alors comment ça comment ça fonctionne oulala 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 on est mal barré on est mal barré fais voir l'aide parce que là je vais pas y arriver alors déjà pour le faire avancer c'est L2 et R2 en même temps alors pour le faire tourner déjà alors fais voir non c'est dans l'autre sens ok on va y arriver promis on va y arriver on va essayer voilà ah bah écoute ça lui va ouais il faut de l'enrobé de l'enrobé pardon nous n'irons évidemment pas bien loin sans pour le transport de l'enrobé vous aurez besoin d'un tombereau à enrobé votre camion plateau avec grue ne suffira pas alors retournons chez le concessionnaire t'aurais pas pu me le dire avant hop allez on y va chez le concessionnaire on fait un voyage rapide ça sera plus simple mais non mais non j'ai fait un voyage rapide mais dans mon dans mon truc donc il m'a ramené ça c'est pas possible ah tu fais n'importe quoi tu fais n'importe quoi allez on ramène ça ah ça commence bien ça commence très très bien et là c'est bon ça nous a pas remis la machine donc il m'a dit il faut un tombereau à enrober bah écoute on va le louer pour l'instant on dépense beaucoup d'argent tiens il est là le tombereau à enrober et ça va nous coûter 2300 à la location allez on loue ouais ça c'est bon il est où le tombereau il est où il est où il est là allez c'est parti bah écoutez ça se passe bien ça se passe très très bien tu peux aussi utiliser la carte pour voyager rapidement oui ça j'avais vu allez on va amener mais là je vais le faire je vais le faire tranquille alors fais voir on va se mettre en vue intérieure comme ça on peut voir un peu toutes les machines hop nickel on est bien on va pas trop vite non plus 50 ouais 60 kmh sur le parking c'est pas une super idée alors je viens de découvrir quelque chose j'avais dit une bêtise parce qu'en fait tu peux te mettre en mode caméra en appuyant sur sur L3 comme ça tu peux regarder sur les côtés voilà et donc ça doit être pareil quand tu fais tes avec tes engins à tes constructions parce que c'était pas pratique et bah comme quoi on en découvre tous les jours donc ça c'est très bien je pense que ça va bien nous aider et là hop je suis repassé en en mode conduite sans sans la caméra ouais tu vois Alex quand on quand on cherche on trouve donc là on voit notre camion parfait bon par contre ça avance pas on est dans les bouchons donc je sais pas à quelle heure je vais arriver mais c'est mon chantier qui va prendre du retard bon je me suis perdu faut surtout pas faire ça sur l'autoroute c'est très dangereux mais on le fait quand même parce que mais il est tout pourri mon GPS il me dit n'importe quoi il change d'indication au dernier moment ça il va falloir que j'en m'achète un je sais pas si c'est possible alors attends c'est où là c'est sûr que c'était pas là j'ai l'impression que tu me racontes n'importe quoi le GPS on va voir mais je lui fais absolument pas confiance non ça va être bon ça va être bon pour cette fois c'est cette sortie là on va pas se louper voilà très bien on est sûr attention on va pas pas l'engloutir non parce que maintenant que c'est notre société on évite de faire n'importe quoi avant on faisait n'importe quoi maintenant c'est terminé ça allez on va rentrer parce que jouer avec la caméra c'est pas la peine donc on prend quelques risques quand même et on devrait on devrait bientôt arriver on est à 500 mètres allez allez c'est bien euh ouais bah oui mais non je dis qu'on fait attention et lui il rentre alors que j'ai pas le temps de freiner ça va oh bah oui ça va il est parti il a disparu mais oui mais mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi il rentre au dernier moment j'ai freiné comme un comme un taré c'était c'était trop tard c'était l'accident l'accident fatal mais ça me plaît pas parce que j'ai dû abîmer un petit peu ah mais je suis bête c'est une location sans aucune importance donc tout va bien allez on va on est à la gravière on va évidemment prendre prendre notre enrobé on va pas faire n'importe quoi on va essayer de pas se tromper c'est l'un des deux on s'en fiche extraction parfait on va voir ça non ça marche pas attends ouvrez le menu contextuel carré ah bah oui faut peut-être que que j'ouvre le couvercle c'est pas une mauvaise idée allez donc ah oui non mais ça s'est rempli d'un coup en fait on a rien vu ok très bien bon si tu veux allez on est reparti on va essayer de pas faire d'accident donc là ouais tu vois je peux déplacer la caméra mais en conduisant c'est pas recommandé et puis après elle se remet pas toute seule alors je vois plus rien laisse tomber hop voilà très bien ça sera mieux comme ça allez à un moment faut s'insérer faut s'insérer on a pas le temps on a pas le temps mais oui mais ça oh ça va ça va vous voyez bien que je passais quand même alors oui j'avais un cd le passage mais quand même j'ai pas le temps de toute façon je vous l'ai dit c'est un camion de location donc je m'en fiche je m'en fiche complètement et puis j'aurais pu j'aurais pu y aller voilà comme ça en truc rapide mais non je conduis parce que c'est quand même l'intérêt attention là on lui a fait peur on est taquin allez mais 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 y'a personne là faut y aller mais qu'est-ce qu'il me fait aïe 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 tu passeras jamais toi moi j'ai des chantiers à faire j'ai pas le temps j'ai pas le temps de m'amuser les gens ils sont ils se prendent tout seuls sur la route qu'est-ce qu'il me fait aïe 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 j'espère qu'il va pas tourner à droite lui et voilà allez on va essayer de le passer et puis il accélère il veut pas que je le dépasse évidemment frustré celui-là allez tiens hop il fait moins le malin allez on va arriver j'espère j'ai pas combien de temps on est à combien de mètres 400 mètres ça va ça va le faire là on a la sortie allez 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 voilà pas de soucis et on va pouvoir commencer on a notre enrobé on a notre machine on va enfin pouvoir commencer notre chantier et gagner un peu d'argent parce que c'est ce qui nous intéresse au final oui un feu rouge mais si tout le monde commence à respecter les feux rouges on va pas s'en sortir message n'oubliez pas que les infractions au code de la route ne sont pas non plus les bienvenus ici conduisez correctement et respectez les règles de circulation dans le menu système vous pouvez définir si les infractions routières doivent être sanctionnées ou non oh on a perdu je crois qu'on a perdu des crédits en plus fais voir c'est quoi ça ah oui infractions routières c'est sur oui ben on va aller c'est sur oui il faudra faire un peu plus attention c'est on savait pas excusez moi monsieur l'agent je pensais que c'était autorisé ici en Allemagne je suis français non ça marche pas bon bon ben on va respecter les feux après le chantier n'avancera pas c'est pas mais c'est pas de mon fait c'est pas de mon ressort voilà 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 très bien il est long ce feu rouge il est très long ah là il va passer au vert là il faut y aller on a pas le temps ah oui donc faut quand même faire gaffe faut pas faut pas faire n'importe quoi mais mais maintenant on fait on fait attention on est au courant l'essence comme vous le voyez est toujours à 52 centimes c'est toujours très intéressant de faire le plein mais là on a pas besoin on va pas le faire mais on va faire attention par contre on va commencer à s'énerver un peu sur voilà sur ce devant s'énerver déjà un petit peu on va être un peu tendu allez on arrive reculer jusqu'à la trémie réceptrice du finisseur et utiliser air pour décharger le camion Ben très bien c'est ce qu'on va faire alors je vais voir alors ça je charge comment ça parce que moi ça j'en sais rien j'y connais rien ça doit se charger quand même par l'arrière je suppose on va faire demi-tour on va quand même tenter on sait jamais mais non oui oui c'est par c'est par l'arrière ça me semble plus logique alors faux j'espère qu'on est autorisé à faire ça en tout cas qu'il n'y a pas la police attention de ne pas écraser la dame tout de suite après tu vas avoir des problèmes avec la justice parce qu'ils ne veulent te faire aucun cadeau allez on va être bon je pense ça m'a l'air pas mal voilà alors attends parce que je ne sais pas si je suis très bien attends je ne suis pas sûr on va d'être mince alors attends fais voir avec la caméra on va essayer de remettre ça on va mettre ça comme ça voilà comme ça on va mieux voir et là il me semble qu'on est quand même plutôt pas mal allez ouais on est bien on est bien ah oui on peut même mettre ça encore plus plus vite on est à 70% et on se débrouille on y arrive et là ça va être bon et en plus on gagne de l'argent ouais ça paye notre amende quoi super déplacer ensuite le tombereau sur le côté pour le libérer de la place oui c'est ce qu'on va faire alors attends on va se remettre avec la caméra un peu un peu comme ça on va le mettre sur le trottoir j'espère que ça ne posera pas de problème il n'y en a peut-être pas là ouais on va le mettre un peu plus loin tiens on va se mettre là si vous voulez partir là on va boucher un peu non c'est bon on peut se mettre comme ça c'est nickel on essaye quand même d'être bien vu et on va aller prendre notre machine j'en reviens pas qu'on a perdu ouais je crois 10 000 facile 10 ou 15 000 ou 20 000 crédits à cause de ce feu là c'est cher les amendes en Allemagne c'est très très cher autant les 100 c'est pas cher autant les allemands les amendes pas les allemands les amendes ça y va alors tu trouveras oui ça j'ai déjà commencé à lire mais à mon avis il va falloir que je relise un peu en tout cas déjà on va aller on va aller là-bas on va se positionner ouais attends calme 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 dans l'autre sens c'est pas simple alors fais voir qu'est-ce qui va changer un peu ouais je sais pas si on va pas se mettre un peu comme ça on va voir un peu alors après le problème c'est que je vois pas où c'est ce qui est un peu dommage et là si 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 on va mieux voir quand même alors par contre on est au centre je vais voir comment ça fonctionne alors on doit sortir la table de nivellement déployer la table de nivellement donc c'est ça alors par contre c'est par l'arrière ok alors on va se mettre dessus c'est pas facile c'est pas facile mais ça va le faire ça va le faire on est pas mal on est pas mal à mon avis alors dans l'autre sens ouais hé ça me semble bien ça me semble bien on va changer la caméra après parce qu'on est un peu trop de haut ouais on peut pas la mettre un peu plus voilà comme ça ça me semble pas mal donc puis là on va commencer à enrober alors comment on enrobe enrobage on off on va le mettre sur sur on pour moi on est bien droit on va essayer d'avancer tranquille ouais on est pas si mal attention elle a tendance à on va la remettre un peu comme ça ouais et franchement alors peut-être que attention il faut vraiment y aller doucement s'il y a des pros qui voyaient ça ils disaient mais qu'est-ce qu'il est nul mais c'est bon c'est bon y'a pas de pros qui regardent ah non alors attends 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 retourne-la bien doucement 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 voilà et là tout droit on voit pas très enfin si on voit mais on a fini l'enrobé à chaud n'a plus besoin que d'être compacté récupérer un compacteur d'enrobé chez le concessionnaire tant que l'enrobé est encore chaud faut se dépêcher faut se dépêcher donc là c'est bon on met l'enrobage sur off ah non si elle l'avait fait tout seul on voit pas trop ouais non ça l'avait fait automatiquement de toute façon on va rétracter la table et on va et on va mettre cet engin de malheur un petit peu plus loin on va le mettre sur le trottoir voilà comme ça vous pouvez pas dire qu'on fait pas bien les choses on est en train de casser le trottoir on a complètement dégommé le trottoir mais c'est pas grave nous c'est pas ce qu'on nous demandait de mettre l'enrobé on va quand même regarder un petit peu notre boulot hé il est pas beau hé c'est pas si mal quand même ce qu'on a fait allez on va aller louer un compacteur mon camion mon camion il a disparu mon camion je sais plus où je l'avais ah non il est là-bas mais de toute façon je vais y aller ouais là je vais y aller directement on va gagner un peu de temps alors le compacteur fais voir ça bon il me conseille celui-là on va essayer de reprendre exactement le même pas faire de pas faire de bêtises je crois que c'est celui-là on va prendre celui-là de toute façon on va le louer 1580 crédits ok c'est parti alors ça pareil mais ça on va y aller on va y aller directement ou ça est-ce que ça peut aller sur notre ça à mon avis on peut le mettre sur sur notre camion ouais j'ai bien envie d'essayer même si je suis pas sûr que ce soit le camion idéal oui je sais un porte-engin moi c'est quand même pas j'en sais rien je vais essayer mon avis ça rentre sur mon camion plateau alors c'est pas vraiment un porte-engin c'est sûr mais je me dis il y a peut-être moyen on est une jeune entreprise c'est plan B on va bien voir de toute façon mais je suis pas sûr que ça soit bon non on peut pas l'accrocher je pense pas pourtant en plan B je pense que c'était possible dommage dommage bon après c'était pas hyper sécurisé non plus bon tu oublies tes bêtises on va on va se déplacer directement bon après pour plus tard on aura la bonne machine on achètera même la bonne machine c'est là on a pas beaucoup d'argent donc donc on se permet de faire les trajets rapides allez on va on va essayer de faire tout ça bien attends je vais regarder quand même les infos parce que sinon je vais pas m'en sortir bon on va bien se mettre il peut pas retirer là le menu contextuel là non il veut pas ça y est j'ai lu les trucs le compactage on va le mettre ah bah voilà très bien on va le mettre sur on on est pas super bien au niveau caméra donc on va se mettre comme ça comme ça on va bien voir ça m'a l'air pas mal on est plutôt droit on a fait un tiers quoi un gros tiers alors là attention on va retirer le compactage on le fait par bande c'est pas facile c'est pas facile quand t'es comme ça voilà mets toi un peu comme ça maintenant non c'est pas ça que je veux faire mais ça se maîtrise assez bien il va commencer à faire nuit c'est un chantier qui nous aura duré la journée et ça c'est à cause il y a trop de monde sur la route on va être prioritaire mais bon que voulez-vous au lieu de ça la police nous met des amendes moi je voilà j'aide les gens j'aide j'aide je fais tout pour que tout le monde se sente bien mais c'est moi qui ai des amendes c'est absolument scandaleux allez le compactage hop je pense qu'on est qu'on est bien ah on est si 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 c'est assez c'est assez leste c'est assez leste sinon il nous restera une dernière bande à faire attention là on arrête le compactage après je pourrais le faire en reculant je le sens pas en reculant je préfère le faire en marche avant doucement doucement allez on va on est moyen quand même on est pas pile poil oh si quand même on est pas si mal allez on va mettre on va mettre notre truc ça devrait être bon ça devrait être bon on est un peu raté au début mais comme on est en moyen je pense que ça passe je pense pas que ça passerait toujours en difficile mais pour nous c'est pas plus mal ça y est vous avez atteint un objectif pour les niveaux d'amélioration court très bien pour votre première tentative d'enrober ce n'est pas si mal ah bah attends je suis d'accord compactage suspendu oui oui il m'a désactivé le truc ouais ouais c'est bon si vous n'avez plus besoin d'un engin de construction ramenez le au concessionnaire via votre parc automobile très bien bon je sais pas trop de toute façon faut que j'aille parler à app donc c'est ce que je vais faire hop je saute je suis un athlète après une une journée comme ça harassante où j'ai pas arrêté de bosser je cours je cours mine de rien on a 192 000 crédits ah monsieur s'il vous plaît faites attention vous voyez pas que je cours on a 192 000 crédits ouais dommage qu'on ait eu une amende ça fait mal mais bon c'est comme ça allez hop et puis j'aurais pu passer à côté mais non moi je saute comme ça on est dans GT alors ça rigole pas allez hop on t'avait pas vu aujourd'hui et voilà que ça y est il se réveille c'est la nuit il se réveille ça y est bien dormi hop mais ça y est maintenant c'est la nuit mon grand t'as rien foutu encore et chantier terminé magnifique on a fait du bon boulot oh bah il avait rien à nous dire en fait bon travail le compacteur d'enrobée serait un bon ajout à votre parc automobile si vous décidez d'acheter un engin de construction vous pouvez l'acheter auprès du concessionnaire ouais mais pour l'instant je pense que c'est on a pas assez d'argent là faut faire en fait faut faire des chantiers des contrats et après on verra ce qu'on achète ça me semble le plus raisonnable on se balade un petit peu évidemment local poubelle très bien c'est un peu crade mais on s'en fiche c'est pas chez nous alors là je vois qu'on a le mais je sais pas si j'ai rendu mes véhicules ça c'est pas très clair parce que moi je veux les rendre je veux pas continuer à les louer ou c'est automatique j'en sais rien ça m'inquiète un peu ouais tu vois c'est là c'est là qui m'amène ouais je dois rentrer dedans en fait attends parce que ouais ouais donc c'est pas bon je les ai pas rendus les machins mais comment je fais pour les rendre ça je ne sais pas attends fais voir on va voir ce que nous dit le GPS mais il nous dit rien est-ce qu'il faut aller un nombre j'ai pas compris quand il m'a dit je sais pas quoi passe par ton menu en même temps si je passe par le menu j'ai rien à faire dans la machine mais là faut que je trouve la solution pour rendre ça moi je ne vais pas payer des locations et perdre de l'argent attends c'est dans le menu il m'a parlé de parc automobile c'est là et oui c'est là il faut se dépêcher là j'ai quoi stocker c'est quoi stocker retour voulez-vous rendre cet engin frais de location 5300 oui d'accord c'est comme ça ok on a trouvé heureusement 5300 quand même la 434 ça va ça ne nous a pas coûté très cher et ça on va se dépêcher de le rendre non attends je ne l'ai pas bien fait 1868 très bien ils n'ont pas vu qu'il y avait quelques dégâts je pense dessus et nous ce qu'on va aller faire pour finir aujourd'hui on va aller réparer notre camion parce que je pense que ce serait bien parce qu'il n'est pas en super état alors je crois qu'on peut le réparer gratuitement chez nous attends on va se mettre en mode conduite par contre sinon ça ne va pas le faire on va aller faire ça voilà c'est la nuit il est quelle heure on ne sait pas si il est minuit 06 on n'a même pas fini notre journée de boulot demain on les embauche à 7h du matin ah c'est pas une vie ah c'est pas une vie ça je vous le dis mais vraiment je voudrais aller réparer mon camion alors soit 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 on va chez nous on essaye de trouver parce que le mieux c'est que ça soit gratuit c'est où chez nous ça doit être par là parce qu'il y a notre chargeuse péleteuse c'est là les locaux de l'entreprise bah attends on va faire un voyage rapide on gagne du temps encore puis bon comme on ne veut pas d'amende ouais je crois qu'on peut le réparer chez nous alors est-ce qu'il faut rentrer à un endroit et ça va s'ouvrir ah fais voir c'est peut-être là entrepôt stockage dans le menu ouais vous pouvez stocker les restes ou les surplus non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça donc c'est pas là alors j'ai rêvé mais il m'a semblé quand j'ai lancé la partie là qu'il mettait ça alors fais voir c'est peut-être là-bas entrer on va essayer tout ah on peut le stocker mais là non celui-là on peut pas le stocker ça on peut le stocker ok j'ai pas l'impression qu'on puisse le réparer il reste un dernier garage souvent c'est le dernier truc que tu testes qui marche je vais voir là est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas ça a l'air fermé ah réparé bah voilà c'est ici ah bah non mais là ça m'a coûté des crédits ah ouais bon alors il aurait fallu que je le garde à côté et bah dis donc à la fin ça nous coûte cher on a plus que 179 000 crédits et bah mon petit Alex je crois que t'auras pas le choix il va falloir continuer à bosser et oui malheureusement c'est dur d'avoir son entreprise bon écoutez aujourd'hui on a fait cette petite route on continuera de temps en temps ça détend c'est quand même pas mal moi j'aime bien j'espère que pour vous aussi c'est le cas et je vous dis donc à très bientôt pour la suite sur Construction Simulator portez vous bien ciao 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 Sous-titrage ST' 501